On va partir en Seine-Saint-Denis maintenant, exactement à Drancy, d'où est originaire le chanteur Agile. Il est guitariste et il est fan de musique depuis qu'il est tout petit. Il l'écoute partout et il prend goût à la guitare dès l'âge de 13 ans. Il est autodidacte et il commence à chanter vers l'âge de 20 ans. Pour les copains d'abord lors des soirées arrosées ou pas, et on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ses influences à Agile partent des mélodies de Bob Marley quand il était plus jeune, en passant par Nirvana, Georges Brassens, Trio ou encore Dana Keel, Noir Désir, Michael Jackson ou Amy Winehouse. Un répertoire très vaste mais souvent repris à la sauce reggae style. Les premières compositions arrivent avec elle, l'envie grandissante de les rassembler sur un album. Alors voilà, le 6 novembre 2015, à l'âge de 30 ans, il sort son premier album. Entre guillemets, trois points de suspension. Entouré du groupe Bordelais, le Boubouz All Star dont on aime vous parler, c'est un projet entièrement autofinancé et un bel objet qui lui ressemble. Et donc Agile et Victor font la même chose. En mars 2019, le deuxième album, Regop, voit le jour. Pour cet opus, c'est Victor Baudrin, un multi-instrumentiste de talent qui l'accompagne. C'est pour ça que maintenant on dit Agile et Victor. Et cet opus est plus intime et moins orchestré que le premier, mais les thèmes abordés parlent à tout le monde. Les mots sont là pour créer des émotions avec des mélodies qui nous entraînent ailleurs, loin du tumulte de nos villes. Avec un retour à l'essentiel, Agile défend ses valeurs. On va prendre un instant maintenant pour déguster sans modération ce mélange de pop et de reggae français. L'album est disponible en ligne. C'est donc un vrai bijou que je vous invite à découvrir.